Je ne vais pas vous faire un topo sur la création de la notion de jeunesse, sur les enfants qui poussent les ballons au fond des mines, et sur le rythme initiatique de passage à l'âge adulte, mais il paraît que la jeunesse était en 2012 la priorité du candidat Hollande. Franchement, on préférait ne pas l'être. Et à toutes celles et tous ceux qui voudraient redevenir jeunes, j'ai envie de leur dire de ranger leur crème de jour de nuit et des affaires papillaires, parce qu'être jeune aujourd'hui, c'est un corps. C'est simple, aujourd'hui on flippe tous, et on flippe toutes du futur, déjà parce qu'on est ultra dépendants du cercle familial, et que ça nous fout à tous une pression de malade, parce que ce que l'État ne fait pas, c'est à la famille de le faire, et ça, qu'on le veuille ou non, et que ce soit possible ou non, et que le cadre familial n'est pas toujours un lieu d'émancipation, et on ne peut pas toutes et tous se reposer là-dessus. Ensuite, la société dans laquelle on est nous laisse le choix entre la galère du chômage et l'enfer du salariat. Et au même moment que le gouvernement défonce le code du travail et toutes les conquêtes sociales, arrachées de hautes luttes, on nous dit « mais devenez millionnaire ! » « Soyez votre propre patron ! » C'est ma crue. Donc après la première supercherie du patron qui par un miracle de vocabulaire devient un entrepreneur, maintenant le patron n'existe plus, tu t'auto-exploites, et tu finis sur un vélo avec une boîte derrière, des livraux, dans les routes de Paris. Mais est-ce que les conditions de travail sont toujours aussi merdiques ? Oui. Est-ce que les conditions de vie sont aussi merdiques ? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait toujours de la tine sur ton dos ? Oui. Donc le problème, c'est le même. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on est contre l'ubérisation de la société qui est en fait juste un vernis de plus sur le capitalisme, qui reste le même. Et l'autre perspective, Damien, qu'on nous propose, c'est soit de se faire sauter en Syrie au nom de Daesh, soit de se faire sauter au Mali au nom de la France et de ses intérêts économiques, je t'approche de la réveille social. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous faire à patron, nous faire à canon, et plus jamais dans la réalité. C'est notre son, nous, 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 nous. Alors qu'on ne vienne pas nous faire la leçon sur la jeunesse ambitieuse rêvée par Macron, parce que notre ambition à nous, c'est pas celle de devenir milliardaire, c'est pas d'écraser tout sur son passage et tirer sur le plus faible, parce que notre ambition à nous, elle est collective, et c'est celle d'améliorer la vie ici et maintenant, mais elle est encore plus grande, notre ambition, parce qu'il faut aussi qu'on détruise cette société, et qu'on la mette à terre, et qu'on la remplace par une société plus éterritaire, plus juste, et libérée des oppressions, et dans laquelle on ne laissera personne de côté. Alors, bizarrement, il y a un truc sur lequel ils sont tous mis d'accord, durant l'été, pour lutter contre le chômage, pour lutter contre le terrorisme, ils n'ont pas mis dans la liste, mais c'est certainement pour lutter contre la peste, la gale, ou tout ce que je sais pas, et pour nous intégrer dans leur république, que ce soit la cinquième, la sixième, la septième, je sais pas, c'est le service civique obligatoire pour tous les jeunes de 18 ans, qui bosseraient pour des salaires misérables, et c'est au même moment où il y a un chômage de masse, donc en fait, c'est un révélateur du fait que le problème, aujourd'hui, c'est pas de trouver du boulot, parce qu'ils vont en trouver pour tout le monde, le problème, c'est de me donner un salaire, et... Voilà. Et du coup, le but pour eux, c'est de me exploiter plus, pour que eux gagnent plus, et ce, que ce soit Hollande, Sarkozy, Le Pen, ou tous les autres. Et c'est pour ça que le slogan « On vaut mieux que ça » a bien marché au début, et que les jeunes ont une place si particulière dans le mouvement et dans la mobilisation, parce qu'il y a une frange de la jeunesse qui a très bien compris que le système capitaliste n'avait plus rien à lui offrir, et c'est peut-être ça le point commun, entre ceux qui se battent contre les conditions d'études dégueulasses, ceux qui se battent contre la loi travail, dans les facs, à Nuit Debout, c'est pas la même chose, à Nuit Debout dans leur boîte, les jeunes qui quittent la Grèce, l'Italie et le Portugal, les jeunes qui échappent aux bombes envoyées par nos armées, aux jeunes qui se battent contre le racisme dans le mouvement Black Lives Matter, aux jeunes qui se sont battus contre la COP21 et son monde, et ceux qui sont dans les ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes. Et le point commun de tous ces jeunes, le deuxième point commun de tous ces jeunes, qui va de pair, c'est ce que disait Fadela, c'est qu'on a tous eu à faire face à une répression qui était démentielle. Parce que ouais, en fait, les capitalistes, les 1%, les dominants, on les appelle comme on veut, mais en fait, ils vont pas céder leur pouvoir comme ça, tranquillement, et nous laisser prendre dans leur poche. Donc, c'est là, en fait, l'utilité de s'organiser collectivement, de faire des luttes de chacun et de chacune, des luttes de tous, et c'est, de fait, notre tâche à la rentrée et de maintenant, c'est de remobiliser, en fait, toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés contre la loi travail et son monde. Pour rappeler que oui, en fait, on déteste toujours la police qui nous a gazés tout le printemps, on déteste toujours la police qui réprime les syndicats de Goudière et de France, on déteste toujours la police qui empêche les femmes d'aller sur les plages, on déteste toujours la police qui ont tué Zé, Bouna, Gémy, Adama et tant d'autres, qui agressent des gens dans les rues de Paris parce qu'ils sont homoséciales, on déteste toujours la police qui enferme Jacqueline Sauvage et laisse en liberté les Balkany, on déteste toujours la police qui représente toutes ces casques dans ce système de capitale. Mais voilà, il faut rendre encore plus loin, parce qu'il y a encore plein de gens qui ne sont pas mobilisés et qui sont arrivés justement à les convaincre et à les mobiliser. Parce que c'est comme ça qu'on pourra faire utiliser Hollande, Valls et Combris sur la loi travail et pour leur faire la misère, pour faire la misère à ce déterminement jusqu'au bout et sur tous les fronts. Avec tous les difficultés qu'on peut avoir, et le premier outil qu'on aura, c'est le NPR. Le deuxième outil, c'est la campagne de Philippe, de Coutou, et qui, dans cette année, doit, l'électorat doit réussir à ce que personne oublie les attaques de Hollande, les attaques de Sarkozy et le projet de Nézabon du FN et que les gens ne fassent pas d'illusions sur la campagne des politiciens Mélenchon. Il faut que la campagne de Coutou soit la campagne de ceux qu'ont dû mettre les fameuses lunettes de plongée dans les maniques. Et il faut qu'on arrive à court-circuiter cette présidentielle et il faut que je me laisse beurre dans cette présidentielle parce qu'elle n'en a pas eu normalement. ... ... ... ... ... C'est toi, vous avez fait du pouvoir, mais vous êtes pas chanteur, je vais au Paris-Best, c'est toi, vous êtes pas au Génois, au-delà, 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 au-delà.